Peut-être, étant donné qu'on va aborder demain soir Simhat Torah, et qu'on va se défouler, pour ainsi dire, dans cet amour aveugle, aveugle, instinctuel, de ce don précieux qu'Hachem nous a fait, de cette matanah qu'il nous a fait, comme un mariage, alors peut-être que les kabbalistes sont venus plus tard, c'est pas dans la Torah ça. Et ils ont institué la soirée de Hoshana. C'est quoi la soirée de Hoshana? Littéralement Hoshana. Sauve-nous, c'est la grande délivrance, c'est-à-dire qu'à Hoshana on est jugé, et Dieu, à Kippour, à Hachem, il commence à donner le psaq din, pour les uns et les autres, et normalement c'est fini sur la Torah. Mais Koubalim, ils ont dit, non, le temps que maintenant les psaqim, on va les envoyer à la poste, le facteur, il va les enrayer, peut-être que dans le chemin, l'homme, entre-temps, il aura fait des mitzvot qui vont les, qui vont le sauver. Et ces mitzvot, c'est quoi? Vous prendrez le premier jour, le fruit de l'arbre noble, le capot temarim, une branche de tamar, de palmier, la branche de l'arbre épais, il s'agit du hadas, et de arbet nahal, les arabotes, qui sont au bord de l'eau, qui sont au bord de l'eau. Regardez, Hulkahtem, la khem, Bayo Marichon, que ça veut dire Bayo Marichon? Bien sûr, ça veut dire le premier jour de Soukhot, on commence à prendre les arba amini, mais on va faire, on va tourner à droite, à gauche, monter et faire les nanouim dans le halen. D'accord? Et surtout, n'oublions pas, rappelez-moi, si j'oublie Judith, on va faire un tour chaque jour autour de la teba, on appelle ça les hakafot. Le jour de O'Sha'an Naraba demain matin, on va tourner, pas une fois, mais on va tourner 7 fois. D'accord? 6 et 7, ça fait 13, c'est les 13 minutes d'autre de Rahat. D'accord? On va tourner 7 fois demain, 7ème jour, David Améler, Malchout, on va tenter d'expliquer cela. Et donc, les Mekoubali, me semble-t-il, me semble-t-il, du fait que les ptakim vont vraiment être délivrés, le jour, le soir de O'Sha'an Naraba, on va reçoit le Mesa, le Psagrin, mais entre Kippour et là, il y a une tranche de Oul Qartem Lachem, vous prenez Bayo Marichon. Qu'est-ce que ça veut dire Bayo Marichon? Ça veut dire, tout se passe comme si Dieu, il efface tout, presque, et il nous redonne un sursis nouveau, d'accord? De, euh, de, comment on dit? De deuxième chance. De deuxième chance. Est-ce que vous avez des circonstances atténuantes, y a-t-il encore? C'est comme que Dieu préserve, on envoie quelqu'un condamné à mort, il a été jugé qu'il va être condamné à mort. Il va aller emmener Barmenani à l'échafaud, enfin, à la... Il y a des nouvelles pièces. Et entre-temps, quand on l'emmène, il y a des... Oh, oh, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on l'a vu, c'est pas vrai, celui-là, il est merveilleux, celui-là, ceci, cela, on l'a vu comme ci, ci, comme cela. Alors, il est obligé, le Bedin, d'arrêter la procédure, et de rejuger la personne, et de revoir le dossier, pour ainsi dire. Oh, ça veut dire, on revoit le dossier de la personne, voilà pourquoi ça s'appelle Bayo Marichon, comme si on efface tout, et on recommence, et grâce à Dieu, on a des mitzvot de sukkah, on a des mitzvot d'arba minim, de l'ulav, et tout, et tout, et tout. Tous ces quatre choses qui viennent, et ces quatre choses qui viennent, alors, les Mekoubalim, ils ont dit, pour que la joie de Simhat Torah, sublime, soit un amour aveugle, instinctuel, de tout le monde, de chacun, c'est une chance à être. Chaque juif, de haut en bas, comme j'ai dit, pour l'image de ce vieux qui dansait, hein, ils y disent, il faudrait peut-être, la veille de Simhat Torah, hein, modérer un peu la chose, et mettre un peu la ira avant la ahava. À nouveau la ira, de quoi ? De Hoshana, de Hoshana-raba, comme si c'était un jour de jugement, n'accord ? Puisqu'on va recevoir les ptakim. Mais à ce jour de jugement, le jour de Hoshana-raba, selon l'agmara et la mouchna, qu'est-ce qu'il se passe ? On va voir les arba minimes. On va voir les arba minimes, et les arba minimes, c'est quoi ? Vous le savez, ils représentent quatre sortes d'individus. Le etrog, c'est celui qui a du taram et du reyach, c'est-à-dire qu'il a de la Torah, de la connaissance, du mitzvot, d'étudier la Torah, et du reyach et les mitzvot, et les maassim tovim. Le lulav, il a du goût, c'est le tamar, mais il n'a pas de reyach, c'est-à-dire qu'il a l'étude de la Torah, mais pas les mitzvot. Le hadas, il a le contraire, le reyach, mais pas le taram, c'est-à-dire qu'il a les mitzvot, mais pas l'étude. Et l'arba, il n'a rien du tout. Ni taram, ni reyach. Or, ce qui est fantastique chez les mekubalim, me semble-t-il, me semble-t-il, c'est que demain, à Ocha'an-arba, à la synagogue, à la prière, on aura les arba minimes. On les aura, ils sont soudés, ça veut dire qu'il faut que ce juif qui n'a ni taram, ni reyach, ni Torah, il est soudé, il est agoute, parce qu'il faut faire une agouda, n'accord ? Avec l'étrogue, avec les autres, et tout. Regarde, quand on prend le lulav, il est là, là, tu as les hadasim, là, tu as les arabotes, là. Or, l'étrogue, il est là, c'est le tzadik, le grand tzadik, il connaît tout. Or, le tzadik, il doit être à côté de qui ? Du mécréant, c'est-à-dire de la araba, tu comprends ? Tu vois, on le met à côté, ça veut dire, on dit au tzadik, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas, il a besoin de toi, le araba. Ce mécréant qu'on appelle araba, il est là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en plus, qu'on va faire la bracha dans le halel, comme tous les jours à Soukot, sur les arba minimes, d'accord ? On va lire le halel et tout, on va faire les acafotes et tout. Or, les hachamim de la Kabbalah, ils nous disent, vous allez maintenant prendre aussi, à part, ça, les arabotes toutes seules. Et vers la fin de la prière, on a cinq branches. On a cinq branches qu'on va prendre, je vais vous expliquer pourquoi cinq. Et on récite un truc, c'est un yesod ou un minahak qui nous vient des prophètes. Alors, on dit, on dit, habite ou la barique et tout, quelques, un petit léché mihoud. On va frapper cinq fois par terre avec les arabotes, il ne faut pas trop frapper. Avec le même bouquet, tu peux le donner à une autre, à une autre personne de fer aussi, tu comprends ? Or, on trouve étrange, effectivement, que l'apogée d'Oshah na'araba va être marquée par qui ? Par les arabotes qui sont le symbole du juif, qui n'a ni ta'am ni réah. C'est-à-dire, même celui-là, il est réhabilitable. On peut le réhabiliter d'une certaine manière. Lui aussi, il fera partie du temps final de la rédemption, c'est-à-dire de l'Aishwa. Oshah na'araba, lui aussi, parce que celui qui a la Torah, il est ma'asim tobiya, ah ouais, bon dossier, allez, 18 sur 20. L'autre, allez, 15 sur 20, il est sauvé. L'autre, 14 sur 20, il est sauvé. Celui-là, il a 0 sur 20. Il a 0 sur 20. Il n'a rien. Qu'est-ce que tu vas lui donner ? Je veux dire, Alpi a dit, strict, il n'a rien du tout. Or, il se trouve qu'on le prend, habite, habite, on le frappe un peu, quelque part. Alors, il a reçu, cette haraba, elle a reçu les 5 coups. Pourquoi on prend 5 branches ? Pourquoi on prend 5 branches ? C'est d'après une certaine numara, les 5 branches représentent 5 lettres de l'alphabet. Alpha, bêta, n'achon. On a 22 lettres dans l'alphabet, du peu à lèv jusqu'à ? Jusqu'à taf. À lèv, vêt, guimèl, il y a combien ? 22. Or, il se trouve étrangement que dans notre langage et notre écriture, il y a encore 5 lettres que les hachamim, et on dit, min tsofaïr, c'est le tsofim, qui sont les lettres finales. Ces lettres finales sont le kaf, le mem, le nun, le pe et le tzadi. Kim na pet. Kaf, mem, nun, pe et tzadi. Kim na pet. On les appelle aussi ailleurs, dans l'agmara de Souka, je crois, min tsofaq. Ça veut dire qu'ils viennent de tsofaïr, ils viennent des tsofim, des neveim. C'est eux qui ont réinstitué le fait, au début, les lettres finales, ces lettres-là, c'était des lettres normales. Tu pouvais écrire à l'époque, paraît-il, un même, soit ouvert, soit fermé. Oui. N'importe comment. Un nun, soit court, soit long. Non. D'accord ? Même au début d'un mot. Voilà. De manière indifférente, c'était ça. Mais depuis les min tsofaïr, ils ont décidé qu'il y a... À quel moment ? Du temps des prophètes, des anciens prophètes. Et donc, ils ont décidé que ces lettres doivent être finales maintenant. C'est-à-dire qu'elles ont une représentation différente, allongée, différente, quand on les écrit à la fin d'un mot. Qu'est-ce que la fin d'un mot ? La fin d'un mot, c'est la fin d'une idée. C'est la fin d'une expression. C'est la fin de quelque chose. Souvent, quand on parle des fois, quand on parle vite ou quand tout ça, on emploie un mot, on balbutie, on emploie... La dernière lettre est souvent dans le silence, tu vois. Avalée, comme ça. Un peu avalée, un peu comme ça. Parce qu'on a compris, bon, apporte-moi les livres. Bon, etc. Avec les haramim, ils veulent que l'on mette l'accent aussi sur les lettres finales, qu'on les prononce et qu'elles soient bien visibles, qu'elles soient différentes aussi. Même si elles existent, quand elles sont écrites au milieu d'un mot, on veut l'écrire différemment. Qu'est-ce que ça veut dire l'être final ? Les sophiotes, la fin, la fin, la fin. Ça rappelle la fête de Soukot au Korsélie, parce que la fête de Soukot s'appelle Haga Asif. Asif, ça veut dire du mot « sauf ». Asif, ça veut dire que c'est le moment où tu as récolté tout. C'est la fin de tout ton labeur, la fin de toute chose. C'est le moment où tu es, l'homme a travaillé, et il va récolter, enfin, le fruit de son labeur. Tu comprends ? Il y a un côté « sakhar » de la chose, il y a un côté de la « yishua » au « sha'ana », il y a un côté de « yishua » dans tout cela. Et alors, à ce moment-là, ces lettres finales qui sont en vérité « kimna petz », qui sont des lettres qu'il faut réhabiliter quelque part. Il faut les réhabiliter, il faut les sauver. Elles sont les lettres finales, parce que ce sont les lettres de la finalité du temps, de la rédemption, de la « yishua ». Elles sont les lettres de la rédemption. Pourquoi elles sont les lettres de la rédemption ? Parce qu'elles sont liées, voilà pourquoi cinq branches, aux cinq personnages, que sont Abraham, Israël, Yaakov, Youssef et David. David, c'est le dernier. « Kimna petz ». Le « kaf » de « kimna petz », d'abord, je vais vous dire que la totalité, la guématria du mot « kimna petz », des cinq lettres finales, c'est 280 par « pérèche ». Ce 280 dans l'esprit des kabbalistes, c'est la totalité des dynimes, des choses dures qui sont dans l'existence. Ils sont dans l'existence où la finitude des choses, elle n'est pas toujours gai. C'est la fin de l'être, c'est la fin de l'existence, c'est la fin de quelque chose. Nous, on veut que la fin soit comme tu dis, comme quand tu lis un beau roman ou un beau livre, que ce soit majestueux, que ce soit fantastique, tu comprends ? Que la conclusion « happy end » elle soit comme ça. Alors, on va transformer les cinq lettres en question, en finale, mais en toute beauté. Mais on va le faire avec l'appui des midotes, avec l'appui des valeurs des cinq personnages que je viens de dire. « Le khab » de Kim Napetz, c'est celui d'Abraham Avinu. Il a accepté quelque chose qu'aucun homme n'aurait accepté de son temps. Et c'est quoi quand Hachem il dit « Bayou Merachem » « Lech lecha » « Vin pour toi » C'est le vin tout à l'heure aussi, nous trois on l'a fait comme ça. « Lech lecha » « Neartsecha » « Ou mimoulatecha » Alors, on voit qu'il y a deux « khab » là-bas dans « lech lecha » Pourquoi le « khab » ? C'est pour marquer l'accent sur ce « khab » précisez-vous. Et la grandeur « khab khab » « Lech lecha » La grandeur d'Abraham c'est de tout abandonner comme on la vit « Ve'tanefesh el-shara » « Subeharan » etc. C'est la grandeur « Meartsecha » « Ou mimoulatecha » « Ou mivetabicha » D'accord ? C'était un isayon important pour lui. D'accord ? Et il est allé pour le prosélytisme et pour diffuser le nom d'Hachem. Donc, lui, il est marqué avec la lettre « khab » C'est une des branches de la « araba ». Regardez. Qui c'est Abraham ? C'est rien du tout. Excusez-moi l'expression. Je veux dire à l'origine. « Terach » « Abbie Abraham » « Abbie Nahor » Abraham, son père, qui c'est c'est Terach ? Et son frère, c'est Nahor. C'est quoi ? C'est des païens. C'est lui-même aussi. Pour ainsi dire. Regardez. C'est une « araba ». Abraham est une « araba ». Une des cinq « arabo ». C'est le « khab » de Kiminapes. C'est le « khab ». Même lui, regarde ce qu'il nous apprend. C'est le deuxième patriarche. C'est qui ? C'est Israq Abinu. Alors, C'est Israq Abinu. Lui aussi a souffert quelque part. C'est la « ira », la « geboura » et tout. À un certain moment, il est rejeté de ceux qui devraient l'aimer parce qu'il a ouvert des puits et tout. C'est qui ? C'est les Philistins avec Abimelech. À un certain moment, l'amour, le bien qu'il leur fait, ils lui disent « On sait que Dieu est à béné » et tout. Mais l'air qui a t'samata m'immenu tu es devenu plus fort que nous. Tu te rends compte ? C'est-à-dire, je vous donne le bonheur, je vous donne la puissance, je vous donne le bienfait et tout. Va parce que tu nous fais du bien. Tu comprends ? Et on voit dans cette expression « atsamata m'immenu » c'est le même qui est mis en valeur. Ça, c'est le même. Qui me n'appelle ? Le troisième, c'est le « nunu ». Vous allez devenir qu'il s'agit de qui ? De Yaakov Avinu. C'est la troisième branche de l'araba. De Yaakov Avinu, c'est le « nunu ». Là, c'est pas comme Yitzhak, qu'il est en froid, en problème avec son voisinage philistin, à Vimelech et tout. C'est avec son propre frère. Yaakov Avinu. Il n'y a pas de plus grande douleur que justement de Yaakov avec Esav. Qu'on le veuille ou non. L'amour est qu'il lui offre des choses et tout, et tout, et tout. Et là-bas, dans sa prière, quand il sait qu'Essav va venir, qu'est-ce qu'il fait comme prière Yaakov Avinu ? Il a des enfants tout petits, enfin, c'est une famille Yaakov. Esav, il arrive avec 400 hommes armés. Esav, c'est un général, c'est un militien, c'est tout ce que tu veux, c'est un « mehabel » pour ainsi dire. On imagine quelles sont ses intentions par rapport à Yaakov Avinu, puisqu'il a dit avant que Yaakov s'en aille, il a détesté son frère. Il a dit que le jour du deuil de son père arrive, il respecte son père, et à la mort de son père, il tuera son frère Yaakov. Donc ça Yaakov, il le sait. Même Rivka, par prophétie, le salvé, c'est pour ça qu'elle lui dit à Yaakov, « Va t'en vide, va t'en vide, car ton frère, il s'apprête à te tuer. » Il a dit tout ça dans son cœur. Et Rivka, en tant que mère, a saisi tout ça. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov quand il sait que son frère approche ? Il dit, « Ha t'si lé ni na » Voilà. « Ha t'si lé ni na » Après, les « mekoubèm », ça veut dire les deux « noun » « la ni na » « miadahi » « miadaisav » etc. Donc, il représente cette troisième lettre « sofit » « sofit » de la troisième branche de l'arab. Le quatrième, c'est qui ? C'est Yosef. « Kim na pète le P. » C'est Yosef Atzadik. Et Yosef Atzadik, lui aussi, on sait comment. C'est-à-dire, plus le combat, il se fait, plus l'épreuve, elle est, mes enfants, je vais vous dire, elle est avec l'intérieur de notre peuple. Elle est avec l'intérieur de notre famille. On a vu Yaakov avec son frère. On voit Yosef aussi avec lui. Avec son frère. Avec son frère. Et pourtant, Yaakov avec son frère, on peut dire, c'est un frère détestable. à la limite. Mais les frères d'Yosef, c'est qui ? C'est des gens bien. C'est des gens bien. Dans l'Ezotab-Rakha, on va dire, le Ruvé, le Chimao, les Vies, etc., des brachotes, on va leur donner. C'est à la Torah qu'on va lire la dernière parasha de la Torah. L'Ezotab-Rakha. D'accord ? Alors, Yosef est tout. Or, pourtant, Yosef n'a jamais eu de rancune vis-à-vis de ses frères, pour tout ce qu'ils ont fait, dit, sans arrêt, il s'imagine, Yosef, à raison qu'il est le chaliat d'Hashem, et que tout ce qui lui est arrivé, c'est en tant que ch'il est hout, et tout. Et il n'a jamais gardé, parce que ses frères, ils ont dit, « Et lui, il s'est aimé à nous, Yosef, il va nous détester. » Même quand il n'aura rien fait, etc. Et donc, avant de quitter le monde, Yosef a averti tout le monde. Il leur a dit, « Je vous en prie, je suis en Égypte, je ne peux pas quitter l'Égypte. » Il leur a dit, « Je voudrais que vous me sauvez de cette Égypte. Je ne peux pas en sortir. Il fait tout ce que j'ai pu pour le bien de l'univers entier, du monde entier, de tous les peuples, parce qu'il les a nourris. Il était un grand machbir, Yosef, un grand machbir. Il leur a dit, « Je vous demande une chose à vous. » « Par quoi, il faut qu'il faut que le roi, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. » « Par quoi, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. » Dieu se souviendra, vraiment se souviendra de vous, si vous ne agissez pas, selon ma demande, mon testament, mon dernière volonté, que vous m'emmenez de là, en Érette d'Israël. Les « Ta'atzmoutaï » et même mes autres, vous les emmenez comme ça. C'est l'emploi, la lettre « Paqod » et « Yifqod » les deux « P » « Kim na » « P » C'est le « P » C'est-à-dire le salut de Yosef, elle est dans, dans quoi est le salut ? Il a fini sa vie, il était bien, que tu le veuilles ou non, même il a eu des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Il a eu une vie matérielle, je veux dire, finalement, tranquille. Il n'y avait pas ce moment-là de « Si'aboud » de Mishraïl, pas du tout. Il était honoré, il était respecté, et tout, et tout, et tout. Mais, pour lui, le bonheur n'était pas là, et que même ces ossements, il faut qu'ils aillent à « En Érette d'Israël » c'est la quatrième branche. Regardez comme les démimes, ils les ont reçus, les abodes, tous ces personnages-là. Et enfin, le dernier, le dernier, c'est O'Sha'anaraba, c'est David Amélech. « Kimna pet le tzadik » Le tzadik, c'est pas tzadik, le tzadik. Le tzadik, c'est David. Lui aussi, on sait que il n'a pas souffert seulement avec les gens, il n'a pas souffert seulement avec ses frères. Il a souffert aussi avec ses enfants, avec Afshalom, avec Adonia, avec... Les tzadik n'ont pas manqué du temps de David Amélech. Et quand on parle de lui, quand on lit les Téhélim, d'ailleurs, on doit lire les Téhélim, c'est bon de les lire. Le mieux, avant la minuit, eh bien, on voit comment il exprime toutes ces choses-là. Mais on voit aussi que, malgré tout, il a des louanges à Hachem, le Halel, « Gola n'échamate, alelia, aleluia, aleluia, betofu mahol, etc., et donc, lui, David Amélech, il est l'expression de la délivrance finale, réelle. Il va compléter tout ce qui manque. C'est le septième jour, c'est David le dit, le septième jupuis. et lui, il va dire, c'est la lettre qui me l'appelle, lui, à son sujet, on va dépasser sa personnalité, parce que sa personnalité, à lui, ce n'est pas simplement David en tant qu'homme, personnage individuel. David, c'est le début d'une chauchelette, c'est le début d'une dynastie. Dans David, il y a, tu vois un maquor et tu vois toute une série de choses derrière. Et la dernière chose que tu vois, la finalité, finalité, le sofiot, 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 c'est qui ? C'est le Mashiach. David Benichay, Abdecha, Béchéhe, Béchéhecha. Et comment on appelle le Mashiach, même dans nos prières, Tsema'h Tzedek. C'est-à-dire, c'est le rejeton, c'est le bourgeon de justice à travers la période du Mashiach. D'ailleurs, même quand Moshe Rabbein meurt, là-bas, il y a écrit, à la fin de Vezot Abraha, il y a écrit, « Vaïa al-Moshe, Dieu lui dit, monte, c'est l'heure de ta fin, etc. » Et là-bas, il y a écrit les lieux où il est allé, il y a écrit, « Vaïa al-Moshe, Arbaut Yericho. » Tout ça, c'est un peu, excusez-moi, mystique, mais je vous le signale sans plus. Arbaut Yericho, c'est le nom d'un lieu, c'est les steppes de Yericho. J'ai employé plusieurs fois. C'est là où on a reçu, pour ainsi dire, le troisième contrat avec Hachem, le troisième berit avec Hachem, qui complète le Matan Torah, qui complète notre vie dans le désert. Mais là-bas, il y a Midrash, je crois, qui dit, « Arbaut Yericho. » Il dit comme ça. Il dit, « Arbaut » et « Arabaut Yericho. » Il dit, « Arbaut » « Arbaut » ça veut dire quoi ? Ça veut dire, la garantie. Que Moshé Rabbi, nous, il est allé montrer voir Hachem. Il lui a dit, « Écoute, jusqu'à présent, les choses allaient très très mal. Les choses allaient très très mal. C'est moi qui prenais la défense du peuple à chaque fois. C'est moi. « Salah, t'iquit barikha, erif mi meni, mehinina, me sifri kha, ve'imaa'il, » etc. Il tenait tête à Kadosh Baruch Hu. Il dit, « Le Mashal, il est comme quoi ? » Un roi qui se met en colère contre son fils. Il y a un... Non, pas un roi. C'est un malvé et un lové. Un prêteur d'argent et un emprunteur. D'accord ? Un créancier, un débiteur. Il a dit, « Voilà, tu me dois de l'argent et ils ont fait un contrat et tout. » Et à chaque fois que le zman arrive, il ne lui rend pas l'argent, le bonhomme. Il ne lui rend pas l'argent. Alors, mais comme on a mis un aref, un garant, c'est le garant, le pauvre qui doit trinquer. C'est le garant, le aref qui paye. À chaque fois qu'il paye, qu'il paye pour calmer, pour ne pas que le malvé attaque en justice et piétine le lové. Qui c'est le lové ici ? C'est Moshé Rabbeinu. Qui c'est le aref ? C'est Moshé Rabbeinu. J'ai été pour vous dans une araboot. J'ai été pour vous une garantie et tout. Maintenant, toi Dieu, tu me dis de monter, de partir. Alors, il lui a dit, « Voyez, Moshé, Moshé Rabbeinu. » Tu sais d'où je viens ? Maintenant, c'est fini. Je monte, c'est terminé le areboot. T'as compris ? Il n'y a plus de garantie. Maintenant, cet amour, il ne doit pas venir de moi que je suis l'avocat du peuple, que je suis le areb et tout. Comment ils vont faire ? Donc, tu es obligé, toi, j'aime d'avoir de l'amour pour ce peuple, de te contenir. Savoir se contenir, résister, c'est la chose la plus noble. Souvent, on le sait très bien. Se contenir, résister à certaines choses, à certaines pulsions et tout. Même quand tu vois une araba, même quand tu vois une araba, je veux dire, elle n'est pas créante, il n'y a rien, ni taam, ni rien. Ça, je veux dire, les araba, c'est aussi. Quand les Juifs, ils sont en exil, quand les Juifs, ils sont dans la galoute de Babel, je trouve ça magnifique. Je l'ai trouvé tout à l'heure, avant de vous arriver, mes enfants. Je suis sûr qu'il y a des Hakamis qui nous ont dû le dire avant. Je ne sais pas. C'est-à-dire, ce qui était notre joie, notre bonheur, le kinor, on a parlé du Haro tout à l'heure, cet instrument magnifique et tout. On a suspendu notre joie, notre bonheur, notre délivrance, puisqu'on est en galoute, à Babel. maintenant les kinors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les jeter, on va les casser, on va les brûler. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas jeté, ils n'ont pas brûlé, mais ils ne peuvent pas jouer, ils n'ont pas la joie de jouer. Tu comprends ? On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Maintenant, ils n'ont pas cassé tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû les garder en Arboute. Peut-être que ça va servir un jour. Ou ils les ont mis dans les Arbenahal. Ça peut dire ? Ça veut dire qu'ils ont accroché Talin ou Kinoroté. Où tu vois qu'on accroche des violons et des hauts et tout ça ? Sur les Arabim. Al-Arabim, Betokha. Ça veut dire qu'on voudrait que le Tseh Mahtsehdeh, qu'on voudrait que la joie revienne. Pas qu'elle vienne simplement des Mébihim, des grands Tzadikim, de ceux-ci, de ceux-là. Jusqu'au dernier juif qui doit être sauvé. Al-Arabim, les Arabes. Vous avez compris ? Vous avez compris les enfants. C'est-à-dire là où on est au plus bas, au plus bas des choses. Comme je dis, la culture et la nature. La culture et la nature. La connaissance de la Torah est au Shabu'ot et la nature, elle revient ici, elle va être sublimée dans la fête de Soukhot. Voilà pourquoi dans la fête de Soukhot, on utilise quoi ? Ce qu'il y a de plus bas dans la nature, c'est quoi ? C'est des plantes. On prend les Arba'a minime et dans le Tsema'a, Tsema'a tzedek, vous avez vu ? La germination, le salut, c'est comme une germination. Tu ne t'attends pas à ce que ça vienne de là. C'est-à-dire que le Tsema'a, c'est cet endroit où justement la vie, comment elle va venir, on fait le Nisukhamayim à Soukhot. On fait la libation de dos. Toute l'année, on fait Nisukhiaïm dans le Mizbeya. Toute l'année, on fait le Nisukhiaïm. Mais à Soukhot, on ramassait de l'eau et on versait trois louguines dans le trou qui avait spécialité du Mizbeya. Tu comprends ? Et cet O-O, c'est l'élément qui va le plus bas, le plus bas, le plus bas possible. Jusqu'au Téhom. Il va jusqu'au Tô-O-Babohu de l'être humain. Jusqu'au néant de l'être. Jusqu'à la désorganisation de l'être pour le revivifier, pour le régénérer, ce Nisukhamayim, ce Nisukhamayim. Comme quelqu'un qui est plein de Tum'a, tu le prends, tu le jettes dans un miguet, comment il ressort ? C'est comme si tu mettais un bébé à nouveau, il est dans le ventre de sa mère. C'est extraordinaire. La création du monde commence par un Tô-O-Babohu. Et là, ça va ? Tô-O-Babohu. Comme ça. C'est comme dans le ventre de sa mère, comme ça. Il est dans cette O, dans toutes ces choses-là. Alors le Mahim, ici, va descendre, descendre. Voilà pourquoi. Capote des marines, beriaït-sa-dar, anaf'aït-sa-bud, ve'arbeït-sa-dar. Là où tu t'attends le moins, c'est là où la germination va se refaire, va se recomposer avec ces cinq branches que l'on fait le jour de O-Sha'ana-Raba, pour donner l'espoir, même à ceux qui n'ont pas tellement de zhout, pas tellement tout ça. Le prix est pour eux, beaucoup, surtout, et qu'il soit à nouveau cette O-Sha'ana, Rabah, Rabah. C'est pas O-Sha'ana. Celui qui a des mérites, il est sauvé. Il est mérité. Qu'est-ce que tu as ? Celui qui a du fric, il a du fric. Nakhon ? Qu'est-ce qui est le problème ? Il a de l'argent, il n'y a pas de problème, il va s'acheter ce qu'il veut. C'est celui qui n'a rien. Celui qui n'a pas de mis-vot, celui qui n'a rien du tout. Comment il va faire ? Comment il va faire ? Il faut qu'il ait un Nitsots. Il faut qu'il ait un Maïm qui le régénère. Il faut qu'il ait quand même de lui instinctivement qu'il retrouve cet instinct de juif qui est en lui, de âme Israël appartenant au peuple juif, même s'il s'appelle Aravah. Même s'il s'appelle Aravah. Une femme, lorsqu'elle est stérile, c'est une Ségoula qui donne un famille aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une femme stérile ? Une Akara ? Ça veut dire qu'elle est finie. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de chauchelette, il n'y a pas de semah, il n'y a pas de bourgeon, rien, il n'y a pas de vie qui sort d'elle. C'est comme une Adama stérile, ma mâche, une Adama stérile. Or, les plantes, elles sortent de l'Adama. Elle, elle est Akara. Et ils disent, il y a une Ségoula que j'ai appris dernièrement que la femme qui va avoir des enfants, qui n'a pas eu d'enfants, elle prend une feuille, pas plus, de Arava. Elle prend une feuille de Arava, bon, propre et tout, bien sûr. Elle a fait bouillir un peu comme ça. Et elle boit l'eau, un peu d'eau de cette Arava. Et grâce à cette Ségoula, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est les Bdouka Moussa, que Khadrima al-Khou va lui donner du Zéra'am. Parce que tu vois le mot Arava, Ayn, Rech, Bet, Ehe. Ayn, c'est 70. Rech, c'est 200. 277. C'est exactement la même chose que Zéra'am. Zahim, Rech et Ayn. 277. Alors tu vois que là où on ne s'attend pas, ce n'est pas le Étroque, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est qui encore ? C'est l'Arava. À nouveau, cette Arava-là qui est... Alors, pour terminer, si vous voulez, un peu rapidement, l'esprit de tout ça, c'est que arriver à Soukhot, ce dernier soir, de Tse-Mars-Sedek, au moment où on est un peu désemparé, on est... les ptakis vont venir et tout, comme ça, comme ça, comme ça, on tourne en rond, vous comprenez ? C'est-à-dire, on prend la vie, on ne sait plus, est-ce que l'année qui va s'engager, c'est encore la même, ça va recommencer et on tourne en rond et on tourne en rond. La philosophie des Goyim, des Grecs, elle est que la vie, elle est cyclique, c'est-à-dire, on tourne en rond. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence quand quelqu'un il tourne en rond, pour eux, l'histoire est toujours pareille, tu reviens, tu reviens, tu mechonnes. Alors moi, j'ai entendu dire une fois que nous, on ne tourne pas en rond, c'est faux. Nous aussi, on tourne en rond, c'est-à-dire ça. Nous aussi, on est dans le cycle, la terre, sur le cadre d'Ora, c'est-à-dire, le soleil, il est rond. On est tous ronds, qu'est-ce que je vous disais ? Ah, surtout, à Simhat Torah, c'est-à-dire quelque chose. On est ronds. On est ronds, on est ronds aussi, à Simhat Torah, pour les grandes fêtes, on ne doit pas être ronds. Mais l'expression, ce rond-là, ce cercle-là, de tourner en rond, nous ne devons pas le briser, mais nous devons le trouver quelque chose. Pourquoi on n'est pas heureux de tourner en rond ? Parce qu'on ne sait pas où est le début ou la fin de quelque chose. C'est la même chose. Dans un rond, chaque point, il est quoi ? Il est le même. Il n'y a pas, il n'y a pas, on ne peut pas s'en sortir. Or, ce que nous, on fait, et voilà pourquoi la fête de Soukot est la seule dans la bouche des hachamim, regardez bien, qu'on appelle dans la bouche des hachamim, hachamim, quand les hachamim disent hachamim, on ne pense pas à Pessah. Quand ils disent hachamim, on ne pense pas à Chavot. Quand on dit hachamim, c'est Soukot. Toujours, toujours. Or, le mot hachamim, la fête, vient du mot houg. Or, houg, c'est comme le mot mahog. Qu'est-ce que mahog ? C'est un compas. Qu'est-ce qu'il fait le compas ? Le compas. Le compas. Il permet de faire des ronds. Le houga aret, c'est l'horizon qui est rond. Or, pour sortir de ce rond, il faut à l'intérieur du rond ne pas se séparer de lui mais lui donner une vie. Faire en sorte que chaque point ne soit pas un point fini mais un point de redémarrage. C'est-à-dire que chaque point est à la fin. La fin de quelque chose est le début de quelque chose. Pour faire. Qu'il soit... Voilà. Il ferme et il ouvre. Il ferme et il ouvre. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ce qu'ils disent Coelette, c'est pourquoi on lit Coelette à Soukot, c'est que tout est lié à mes enfants. Tout est lié. Pourquoi on lit Coelette et tout ? Parce qu'on a le sentiment avec Coelette qu'on tourne en rond. D'accord ? Oui. Coelette, Coelette, c'est qu'on lit Coelette et tout est lié. Donc on tourne en rond. Pourquoi les Nihalem ils vont dans la mer et la mer n'est pas pleine ? Tu te rends compte ? L'évaporation est un peu de pinceau qui est un peu de pinceau qui est un peu de pinceau Tu comprends ? Et il dit Coelette, c'est qu'on lit Coelette, c'est qu'on lit Coelette, Et moi j'ai voulu apprendre et je n'ai servi à rien et j'ai connu et finalement rien ne m'a ne m'a permis de sortir de ce cercle vicieux. Ma marche du cercle vicieux. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde moi le temps sublime, l'horloge cosmique du monde dit Coelette, je n'ai pas de pinceau. Lui qui a amassé toutes les connaissances Coelette, l'écrivait de Coelette, l'Hokhmod, je regarde. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit je regarde la ruach et le soleil et il disait de le sauver, 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 de ce cercle et de le sauver. Ce qui ne délivrait pas C'est stressant, l'acord ? On tourne en rond, même le soleil tourne en rond. Tu es dans un rond, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de neuf, tu manges après l'appétit que tu as il se termine, tu n'as plus envie de manger ce que tu as, c'est fini. Contrairement à la spiritualité, plus tu as et plus tu veux, quand tu arrives à l'assouvissement d'une jouissance matérielle, pratique, tu ne veux plus, tu veux plus, tu veux autre chose, tu veux stimuler autre chose et tout et tout. Alors Shlomo dans le collet, il dit ça, alors nous on vient dans la fête de Sukkot, qui est le Hag, qui est le Ron, qui est le Hag à Asif, la fête de la fin, Asif, Sof, et il te dit Sof, c'est comme Sovev, c'est exactement pareil, tu es dans un rond infernal, d'après les Mekubalim, même la chaîne des hommes, des générations, ça s'appelle le Gilgoul pour certains, mais je ne vous recommande pas de penser trop à ça. Qu'est-ce que c'est que le Gilgoul, ça veut dire qu'un être humain, il revient, il revient, il revient, et c'est le même être humain qui tourne en rond pendant deux ou trois fois, n'accord ? Alors c'est étonnant que ça on l'appelle, comment il l'appelle le Arizal, le Gilgoul, d'où vient le mot Gilgoul ? Il a fait, t'entends Yael, Gal, Gal, alors le Gal, Gal, ça tourne en rond. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit maintenant Shlomo à Meller pour sortir du cercle infernal, c'est ça la philosophie de la fin des choses, la fin des choses. Comment il termine son kohélet d'Avi, Shlomo ? Sauf, t'as vu ? J'ai fini, je suis foutu, c'est la fin, c'est la fin. Gal, il dit non, sauf d'Abar, à kol nishma. Tu sors du cercle infernal, par la crainte de Hachem, tu mets le contenu dans ce rond. A savoir que chaque point de ce rond n'est pas quelque chose de servicieux. Ce point-là, il a à la fois la Siba et il engendre un effet. Maintenant l'effet, il devient à nouveau la nouvelle Siba du nouvel effet. Cet effet, il devient la Siba, donc il y a un embellissement de l'existence, même si tu es Tahat Hashemesh. Parce que quand on est Tahat Hashemesh, un goye ou un type qui n'a pas la Torah, ou la morale et tout, il se laisse entraîner, comme ça, dans la ronde du temps, comme ça, insignifiant, en attendant la fin des choses, comme ça, sa propre fin. Il attend la fin des choses, cet homme-là. Mais, mais, jusqu'où il peut aller ? Jusqu'à, sof d'Abar, à kol nishma. Mais si tu donnes un contenu à ton existence, même si tu es Tahat Hashemesh, alors je vais au-dessus du soleil ! Bah, si tu arrives à être au-dessus du soleil, tant mieux ! Spirituellement, on peut être au-dessus du soleil. Mais, même, mais tant qu'on est dans l'Olamazé, on est sous le soleil. On a besoin du soleil, on a besoin de la lune. C'est un autre nocème qui est rattaché à tout, tout t'est rattaché à ça. Bon, pape, le problème du soleil et de la lune. Alors, Tahat Hashemesh, même si tu crois que tu es sur le soleil, le temps, il tourne, il tourne, comme il a dit, Kohelet, sauver l'abro, blablabla, sache donner un contenu pour rafraîchir ta vie, et toujours donner un renouveau, un hi-douche à ton existence. Mahmash, un hi-douche à ton existence. Voilà pourquoi, quand on prend l'herba minime, qui sont des plantes, qu'est-ce que c'est que l'herba minime ? C'est des plantes. C'est la chose la plus basse. C'est vraiment le début de la vie, une vie à peine végétative. C'est même pas comme les animaux qui bougent, ils ont une tenue noire. C'est même pas comme l'homme qui l'a assez réel. C'est même pas ça. C'est-à-dire, même l'homme au plus bas de son existence, végétative, il végète ce type, comme on dit, t'as vu ? Il végète à peine, il mange, il végète comme ça. Il dit comme ça, on prend les herba minime, qui sont les plantes végétatives, et nous on sort du cercle infernal, et qu'est-ce qu'on fait dans le halel, l'alléluia et tout, l'alléluia et tout, et que tu peux partir dans le halel, et qu'est-ce qu'on fait ? On est dans le halel, et qu'est-ce qu'on fait ? On est dans le halel, dans le rhum, on fait le sud. Ce n'est super faux. le sud, le nord, l'est, en haut, en bas et l'ouest c'est à dire qu'on va dans les points de ce rond de ce cercle où on est dans le monde on les rafraîchit avec quoi ? avec ça on les rafraîchit avec ça c'est à dire on le redonne du Hayyot pour justement demander à Hachem justement quand est-ce qu'on va faire de la pluie ? demain d'accord ? à Simhat Torah qu'on demande ce principe régénateur régénérateur de la vie et qu'on veut à la fois parler de Na'no'im et on conclut et on conclut, on conclut après toutes les hakafotes qu'on fait pourquoi on fait les hakafotes ? il y a écrit un pas souple de David Abelair qui dit comme ça on a déjà cité l'arabim et c'est de ces arabim que nos violons ils vont reprendre un peu leurs cordes ils vont reprendre leur voix et tout on va les prendre on les a déjà pris parce qu'on est en hérite d'Israël d'accord ? c'est Kinorot on les reprend Kinor David qui le réveillait le vent qui soufflait qui faisait la musique de David et qui le réveillait et tout et tout et donc on on va tourner vous avez compris les hakafotes ? vous voyez à quoi ça sert ? chaque jour de soukhot on fait des hakafotes on fait des hakafotes et le septième jour demain on reprend les sept ouche pizines au nom d'Abraham et à chaque ouche pizine nous les sfaradim en tout cas on lit des poésies des textes très beaux et tous ils ont entré à quoi ? devine ? à l'eau souviens-toi d'Abraham qu'il a dit yukahna me'at ma'in vera hassour be'khe'en souviens-toi de Itzhak qu'il a fait v'yne be'er ma'in souviens-toi de Jacob chacun 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 il est lié à la source de l'eau à ce nissouk ce nissouk à paye voilà pourquoi on fait les hakafotes pour sortir du cerf autour du Mizbihak qui est notre pôle d'attraction de korban de hakrava de Hachem et qu'on dit toujours avant chaque hakafa avant de tourner il faut avoir les mains propres il n'y a pas un dit je les lave avec du savon avec l'économika ou avec tout ce que tu veux il dit il dit c'est pas un produit c'est être naquis le coeur naquis tu comprends je tourne mais avant de tourner autour de ton Mizbihak j'ai les mains propres c'est David encore qui a dit ça et je tourne et je tourne mais ce tour que je fais et tout c'est à la fois pour pour marier conjuguer et la nature dans laquelle je suis ta'hat HaShemesh et cette culture et que la fin de toute chose c'est pas une finitude c'est pas une une perte totale une perte totale une néantisation de l'être une régénération sauf d'avoir sauf d'avoir sauf d'avoir un colishma et de l'unera avec l'isle de Kaché pendant le soukot on était tous dire que la beauté de la soukot elle est dans quoi ? dans le haut dans le torah sur le schach et le schach c'est la chose la plus sublime c'est le lien entre le ciel et la terre et le schach il faut le faire avec des dvarim chez Gidoula mina aretz ve ena meqablim tum'a il faut pas mettre des choses faites par la main de l'homme parce qu'ils sont des kelims ils sont meqablim tum'a c'est la nature moi elle est là-haut et cette nature-là de soukot qui est en haut en haut pour Roshanara avec David on veut maintenant la puiser on veut que le toit du monde le toit du monde qui est pur qui est merveilleux et tout on voudrait purifier également le bas du monde et ce bas du monde c'est ça c'est le maïm partout où tu vas c'est la anava de la araba c'est l'eau qui va s'écouler là dans les endroits les plus secrets là où tu peux pas imaginer même s'il y a un trou très infime même s'il y a des lézards là et tout tu peux pas faire tomber de la pierre là-bas tu peux faire tomber de l'or ni de l'argent mais l'eau elle s'infiltre partout elle est pleine d'amour ce maïm il est plein d'amour plein de tempérance et tout et il arrive sûrement à régénérer là les confins les plus retirés les plus sombres de notre existence voilà Yeratzon que Hachem nous réserve à tous les uns et les autres collectivement pour Am Israël et familialement pour chaque famille et individuellement toute cette floraison de choses que Hachem nous prévoit quelle que soit notre destinée qu'elle soit acceptée comme une régénérescence voilà Amen Amen Chant quoi Chant quoi Chant quoi Chant quoi